Bonjour à tous, c'est Anuema et on se retrouve ce matin pour une petite heure de live et on continue tranquillement Madfazer. Alors, pour se remémorer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé dans le premier épisode, je suis une petite fille, je suis Aya, une jeune fille de 11 ans je crois, qui va avoir 11 ans et ma mère est morte et mon père, je sais qu'il fait quelque chose de sûrement répréhensible par la loi dans le sous-sol de ma maison, mais je feins l'ignorance parce que j'aime mon papa et voilà. Sauf qu'aujourd'hui, alors qu'on va fêter l'anniversaire de la mort de ma maman, eh bien, cette nuit-là, les choses ne se passent pas comme d'habitude et a priori les morts reviennent à la vie et pas que les morts, a priori, il s'agirait d'une malédiction qui ciblerait mon père pour se venger de toutes ces exactions. Voilà pour ce qui est du résumé. Et on est parti aussi pour de la traduction français-anglais, enfin anglais-français très de qualité. Ça va être bien encore. Oh ouais, cette porte est cassée. Voilà, ça va être souvent du... Voilà. Je vais traduire à la volée. Et en plus, là, je suis bien fatigué et tout, donc ça va être encore mieux, vous allez voir. Ça va être magnifique. Alors, on avait... Affronté... Voilà, déjà, on parle... Déjà, il y a un mot que je connais pas, là, c'est The Pond. Pond, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un... Un lagon ou un... Voilà, puisqu'ils disent qu'il est plein d'eau. Enfin, pas un lagon, mais... Enfin, voilà, vous comprenez, quoi. C'est ça. Un petit étendu d'eau, une mare. Voilà, je pense. Enfin, même si pour un mare, ça devrait être Swamp. Quoique Swamp, c'est plus un marais. Bon, donc on a récupéré une jeune ici et... C'est tout. Eh bien, allons voir ailleurs. Est-ce que j'avais lu... Ah oui, ça, je l'avais lu. Du coup, je vais pas le relire. Hop. Voyons voir. Attendez, donc. Et ici, on y a été. Donc là, je reprends exactement le jeu où on l'a laissé la semaine dernière. J'ai pas... J'ai envie d'y voir là-bas. Un silencieux petit... Altar. J'ai toujours tendance à dire que c'est un atelier, mais... Ça doit pas être exactement ça, le... Si on avait vu, on voit. J'ai utilisé la clé de la cafétéria. Un corbeau. Très bien, on va sauvegarder. Écoutez, ne nous privons pas. En tout cas, on est parti pour une heure, là. Ah. Il ne bouge pas. Et derrière ce rideau, qu'est-ce qu'il y a ? Une fenêtre. Ouais. Ah, je peux le refermer, si je veux. Est-ce que celui-là, je peux le refermer ? Non, je peux pas. On va tout ouvrir, hein. De l'air à... Voilà, une gemme, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est rigolo. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère qu'on entend bien le jeu. Je pense qu'on m'entend bien. Normalement, j'ai rien changé par rapport à la dernière fois, donc on doit être bon. Un chien. On ne veut pas s'en occuper tout de suite, j'ai envie de dire. Ah. Ah bah oui, la petite trappe sous le tapis, bien sûr. Trouver de l'huile. Et encore une gemme. Mince, j'ai pas vu la première phrase. Je devrais rester loin, qu'elle dit. Excusez-moi. Ok. Elle veut pas s'approcher, je ne peux pas m'approcher, en fait. Bon bah, passons la trappe et voyons voir ce que ça nous propose. Euh... Oh ! C'est... Il fait sombre. Je peux pas descendre ici. Donc, il va nous falloir de quoi nous éclairer. Je peux vraiment pas approcher le chien. Oh, punaise. Ok. C'était normal. Regarde. Est-ce que si j'y retourne, je me fais manger ? Non. Et est-ce qu'il refait pareil ? Non plus. Euh... Ok. Il nous faut de l'éclairage. On va aller voir ce qui se trame un peu là. Euh... Bedroom, il me semble qu'ici, on avait fouillé. Je ne connais pas le code pour le déverrouiller. Euh... Je crois que c'était la chambre de maman, ici. Il me manque une section à l'échelle. Euh... Qu'est-ce que je peux faire, là, du coup ? J'ai deux... J'ai quoi ? J'ai mon lapin, un couteau, la clé des archives et de l'huile. Ah, peut-être... Voilà, ici. Euh... Non, je ne peux pas aller, là. Il y a sûrement quelque chose à faire avec le chien, du coup, je pense. Euh... Non, mais ici, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux de moi, le jeu ? Tous les codes, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que, là, on est d'accord, on ne peut pas y aller ? Il fait trop noir. Où est-ce que je ne suis pas allé ? Qu'est-ce que j'ai manqué ? Ça commence déjà, quoi, c'est quoi ? Est-ce que je peux aller là ? Est-ce que j'ai entendu une voix depuis la cheminée qu'elle nous dit ? Ça, je ne pouvais pas l'ouvrir. Oh là là ! Je n'ai pas galéré la première fois que j'ai fait ce jeu. Voilà. Euh... On ne peut pas aller plus loin. Ah, ok. D'accord. Excusez-moi, on pouvait aller plus loin dans le couloir. Donc là, les archives, on a la clé. Qu'est-ce qu'on y allait ? Ah, ben, il y a notre ami Ogre. Qui a disparu, d'accord. Très bien. Euh... Riddle encyclopedia. The Flamme Egg. L'œuf de feu. Ah, je me souviens de ce livre. Il y a une fille qui a un mystérieux pouvoir de contrôler le feu. Et qui part en voyage pour trouver sa famille, dont elle a été séparée. Euh... Elle proclame... Euh... Brûle tout ce qui est sur mon... Je brûle tout ce qui est sur mon chemin. Enfin, peut-être pas je, mais brûle. En tout cas, bref. Euh... Et là, la dernière phrase, je n'arrive pas à la traduire, parce que je pense que ce n'est pas très important. Euh... Mais je pense, à la fin, son pouvoir est hors de contrôle et elle détruit le monde. Euh... Et elle ne retrouve jamais sa famille, à la fin. Et euh... Et elle est toute seule. Euh... La pauvre... Euh... La pauvre fille toute seule. Si je perds papa, je serai toute seule aussi. Et je ne veux pas. Euh... Je dois sauver papa, vite. Oh, je peux sauvegarder, cool. J'aime bien sauvegarder. Un vieux livre sur des trucs occultes. Des... Des documents... Des livres durs à lire. Des livres durs à lire. Et un... Euh... Journal. Style journal intime, quoi. Euh... C'est un cauchemar. Comment ça a pu arriver ? Tuer un oiseau. Juste... Comme... Le reste de la page est un... Euh... Illisible. Euh... Des données... Euh... Sur euh... Des expérimentations sur la vie. Il y a quelque chose de coincé dedans. Enfin, de collé dedans. Le code mémo. Très bien, on va pouvoir ouvrir le coffre dans la chambre de maman. On avance. Maman, maman. Bon, ça, je ne vais pas vous le traduire. Euh... Ça fait mal. Aide-moi. A l'aide. Et elle nous a... Envoyé dans un flashback, apparemment. Père. Je veux rentrer à la maison. Je veux voir ma maman. Non. Ne t'inquiète pas. Je vais prendre soin de toi. Euh... Et quand tout sera fini... Eh bien, tout sera fini. Un truc comme ça. Non, je veux partir maintenant. Maman, maman. Euh... Ton de fret. Je pense que c'est genre... Calme-toi, quoi. Enfin... Ne... Ne... Arrête de... Arrête de gigoter. Tout va bien se passer. On voudrait juste essayer ce médicament. Ça va faire un petit peu mal, mais pas trop. Tu vas bientôt... Te sentir... En relief. Non, je sais que c'est pas ça, mais... Non, maman. Il y a vraiment des mots que va falloir que j'aille... Revoir. Stop. Bon, ça, je vous le traduis pas, hein. Non, stop. Je ne veux pas voir ça. Enfin, je ne veux pas ça. Mais le bruit... Donc voilà, cette petite a fait... A servi pour les expériences de papa. Du papouiné. Non, je ne voulais pas relire ça. Je voulais parer au corbeau. J'aime bien sauvegarder. Mais... Est-ce que je me dis... Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est verrouillé. Il y a des portes avec trois points d'interrogation. Alors, attendez. Si je pars et que je reviens, est-ce que ça... Oui. Voilà. Il y a quelque chose ici. Un pendentif. Hop, on re-sauvegarde parce que c'est comme ça. Bon, bah c'est bien. Ça avance, ça avance. Euh... Est-ce que je vais ouvrir tout de suite le code ou est-ce que je vais... Moi, je vais plutôt visiter les autres pièces tout de suite avant. Une... Épaisse, je pense. Toile d'araignée. On va dire c'est épaisse. Non, mince. Et bah voilà, avec le couteau, je la coupe. Je pense que c'est épaisse. On va pas écraser l'araignée, a priori. C'était pas mon reflet, ça. Bon, c'était pas beaucoup mis en scène. Putain, l'araignée me suit. Euh... Une... Une... Un briquet vide. Enfin, une lampe vide. Enfin, un lighter, quoi. Et tout se casse la gueule, ici. Bon, là, il y avait un truc dégueulasse qui nous suivait. Et qu'il s'en va. Très bien. Ça fait beaucoup de poupées. Non... Rien. Une poupée décorative. Tellement détaillée. Euh... On dirait même... Enfin, on dirait... Pas vraiment... Enfin, j'arrive pas à traduire ça correctement. Les poupées ont un sourire effrayant. Et il se trouve une gemme. Une chaise... Généreuse. Ok. Ce truc va nous retomber sur la gueule un moment ou un autre. Ça va pas être bien. Navré. Alors, hop. Allons ouvrir ce coffre, maintenant qu'on a le code. Alors, est-ce qu'il faut le taper ? Oh mon dieu, c'est un truc à... Il va falloir compter des trucs. Euh... Donc, en premier chiffre. Le nombre de barils... Au premier étage... À l'est du hall. On est mal. Euh... Quel langage c'est encore ? Attends, je pense que... J'ai appris un peu... Voilà. Que j'en ai appris un peu. Voyons voir de quoi je peux me souvenir. Bah... De rien, en fait. J'aurais dû le lire tout de suite, le mémo. Ça aurait été pratique. Attends, il faut que je relise. Chandelier dans le hall d'entrée. Dans les barils au first floor. Donc, c'est là où je suis. À l'est, donc c'est là où je vais. On est d'accord, c'est là. Allez, mais non. Ça peut pas être là parce que j'ai pas accès... Ok, non. C'est pas là. Euh... Voyons voir. Non mais non. Si je fais n'importe quoi... Attendez, ici, on est d'accord, là ? East hall. Ah oui, mais first floor... Euh, second floor. Second floor ? Donc ça, ce serait le first floor. Et pour moi, ça, c'est le... Entrance hall. Sinon, c'est que c'est ça. Et dans ce cas-là, le premier fire... Un, deux, trois, quatre... Cinq, six, sept... Donc, ok. Sept. Mais non, mais là... C'est n'importe quoi, là. Je suis bloqué dans les escaliers. Euh... Les chandeliers dans l'ordre d'entrée, donc il y en a... Si je lis pas de la merde, il y en a quatre. Donc, sept, quatre. Y a pas autre chose, hein ? Y a pas des chandeliers sur pied. Non, il y en a pas. Donc, sept, quatre. Ensuite, c'était les... Des poupées rouges, euh... Dans la salle où il y avait les poupées. Sept, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit. Sept, quatre, huit. La peinture dans le hall de réception. Le hall de réception, c'est ça le hall de réception. C'est la cafétéria, non ? Ce serait deux. Sept. Euh, j'avais dit quoi avant ? Sept, quatre, huit, deux. Sept, quatre, huit, deux. On va essayer ça. Peut-être que j'ai trouvé un avis... Alors, on a... Sept, quatre, huit, deux. C'était ça. Vous avez libéré le... 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 Le verrou. Et ça contient, euh... Moms Belonging. Qu'est-ce que c'est que ça, Belonging ? Euh... Attendez, là, j'ai quand même envie d'aller le voir sur un traducteur parce que ça me rend fou. Des souvenirs, peut-être ? Des possessions, des affaires. Des affaires de maman. Je vais prendre un traducteur en même temps, comme ça, les mots que je vais pas trop savoir, je les regarderai en même temps, ce sera plus pratique. Ça... Ça sent comme maman. Mince, j'ai... Ah, j'ai été trop vite, j'ai skippé un dialogue. Euh... C'est plutôt sombre. Mais, euh... C'est bien d'avoir, euh... Ça doit être bien d'avoir, euh... D'avoir, euh... La lumière. Euh... Just boring this... L'emprunte, voilà. Euh... Je vais t'emprunte ça, maman. On va apprendre des mots d'anglais en même temps. C'est... Enfin, V6, oui, c'est... Le parfum de maman. Ah ! Ça a déclenché un flashback. Est-ce que ça fonctionne en... Euh... Ah non. Pardon. C'est pas comme ça que j'avais compris. Euh... Excusez-moi. Euh... Est-ce qu'il est toujours, euh... Au travail ? En train de travailler ? Euh... View, Maria. Donc, sûrement, I love you. Donc, il arrive quand t'aimes, Maria. Docteur... Et... Père... Aïe. Te voilà. Euh... Est-ce que ton père ne t'a pas toujours dit de ne pas aller dans les sous-sols ? Maman. Il... Je le savais. Il me trompe avec elle. Je ne peux pas y croire. Enfin... Une... Une fille qu'il a... Qu'il a récupéré dans la rue. Je voudrais l'oublier. Ou je ne vais pas l'oublier. I want... Forgiving. Je ne vais pas l'oublier, je pense. Et... Colère, colère, colère. Ah... C'est chose stupide. Donc, c'est le parfum qu'elle a lancé. Maman, habituellement, est si gentille, mais ce jour, elle était comme une personne différente. Ce parfum. Euh... Je le remettrai sur le... Dans ses... Dans son... Je le remettrai dans son... Dresseur... Son armoire, quoi. Après ça. Mais... Je vais en prendre soin. C'est bon. Après tout... Euh... Maman... Euh... Elle a eu de... Euh... À son anniversaire par papa. Je vais le prendre comme un charme de bonne fortune. Très bien, maman. Enfin... Enfin... Arise... C'est bon, quoi. Vous ressentez quelqu'un. C'est le garde qui va bien. Euh... Ici, rien n'a changé. Donc, qu'est-ce qu'on a eu, là, comme objet ? Juste... Pour le remémorer. En petit lighter et de l'huile. Et je ne peux pas combiner les deux ? Techniquement, là, maintenant, je peux aller... Euh... Je peux aller là où il y avait le chien. Je crois que c'était là. Hop, si je meurs, autant apparaître ici. Il fait trop sombre. Ah, la lampe. Voilà, très bien. C'était quoi ? Un trou dans le mur. Euh... Ça ne peut pas... Je ne peux pas... Marcher, là. Mais peut-être que Snowball peut. Le lapin. On voit le lapin. Parce qu'il faut savoir, elle a un contrôle absolu. Je ressens le lapin. Comme dans la vraie vie. Je joue un petit lapin. D'accord. Je récupère de l'huile pour lanterne. Oh, un petit son rassurant. Tu peux pas ouvrir la porte, le lapin ? Non. Ah bah ça, en même temps... Oh, shit. Oh non, la lumière s'est étante. Pourquoi ça ne marche pas, s'il te plaît ? Il y a quelqu'un derrière ? J'ai dû juste l'imaginer. Fill the lighter with oil. Euh... Ah, j'aime pas qu'on me donne le choix. Parce que ça se trouve, du coup, il faut pas que je fasse... D'ailleurs, comment elle a récupéré l'huile ? Puisqu'elle a même pas récupéré son lapin. Je pense pas que ce soit le lapin qui ait mis le bordel comme ça. Et attendez, lui, il s'est déplacé, il était pas là. Marchons lui dessus encore un peu. Je suis pas plus avancé, maintenant. Faut que je trouve où aller. Alors, on a de l'huile... Je peux pas balancer de... Je sais pas trop où elle est, là. Faudrait retrouver le lapin, je pense. Ah, je pense savoir où elle est, c'est bon. Ça me parait logique, en fait. Il doit être dans notre chambre. Cet escalier est mal fichu. Ah, et voilà, il est là. Snowball se relaxe. Au KLM. Ah, donc c'est tout. D'accord. C'est genre... Quoi ? J'ai vu... Euh... Il y avait écrit... There's a corpse inside. Il y a des cadavres dans le... Dans l'armoire ? Faut se gaffe à pas aller trop vite, hein. C'était déjà trois fois que je skippe des dialogues sans faire exprès. Bon, je peux toujours pas aller là. Mon lapin... Euh... Il se... Il se... Il se la joue relaxe. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici ? Je pense pas. Je pense pas. Ici, on va tout visiter. Euh... Je sais pas trop ce que je veux de moi. Non. Pas ici. Je vais aller là-bas. Peut-être. Ah ! Attendez. Est-ce que je peux y foutre le feu à ce truc ? Qu'est-ce que je peux... Ouais, voilà, c'est bien ça. Comme dans l'œuf de flamme... Brûle tout ce qui est sur ton chemin ! Un truc comme ça. Oui, je peux le brûler. Mais comment ? Avec de l'huile. Non. Mais donnez-moi un choix. Donc, du coup, attends. Si je fais yes. Que je remplis ma... Alors, en soit, elle fonctionnait déjà, la... La lighter. Voilà. Utilisez l'huile et la lampe. C'est parti. Ne laissez pas vos enfants jouer avec un briquet. Ça brûle ! Oh, ça brûle ! Aidez-moi ! Pensez au... Au YouTube Poop. Ça brûle ! Avec... Avec Ganondorf. Avec Ganon. Ganon. Ça brûle ! Et voilà. C'est bon. On rentre, on sort. Et il n'y a plus le feu. Vous aussi, faites l'expérience chez vous. Mettez le feu à votre maison. Sortez. Rentrez. Il n'y a plus le feu. Ne faites pas. La salle de taxidermie ou le laboratoire ? On va commencer par la salle de taxidermie. Où on a trouvé un bucket. Un seau en bois. Des outils étranges pour les expériences. Elle ne décrit pas le contenu de ce poux mais... On dirait qu'il y a quand même un espèce de fœtus dedans. D'ailleurs dans les autres poux aussi. Ah bah ! Quand je parlais de fœtus. Magnifique. Papa, des fœtus et des egg balls comme ça. Oh ! J'aime ça les jeunes. Ah non. Une bouteille d'yeux. Ouah ! Attendez il s'est... Il veut pas le refaire. Il y en a un il a ouvert les yeux genre. Wow ! Tu te calmes tout de suite là. Reste dans ton pot. Qu'est-ce qu'il y a le laboratoire ? Qu'est-ce qu'il y a le laboratoire ? Ah bah il y a Maria. Maîtresse. Vous êtes blessé ? Mais ça peut aller. Oublie-moi. Échappe-toi quelque part en mettant en sécurité. C'est dangereux ici. Mais où est papa ? J'ai entendu son cri depuis ma chambre. Ah ! Je dois sauver le docteur. Ouf ! Mais tu ne peux pas y aller comme ça. Mais... Maria, qu'est-ce qu'il s'est passé avec papa ? Euh... Le docteur est toujours dans... Attendez. J'ai un doute sur... Further. Further. Et alors ça doit être dans le sens... Il est plus loin. Ok. Sa femme, elle... Sa femme... Ma maman ? Qu'est-ce que tu veux dire, Maria ? Maria ? Oh non, elle nous fait le coup du Grelaga. On dirait qu'elle s'est évanouie. Elle fait Grelaga. Encore vous ? Encore vous ? Euh... Dans tous les cas, euh... On dirait que ton père est parti devant. Euh... Profond, euh... Dans le... Dans le... Le labyrinthe souterrain. Qu'est-ce que Maria a vu ? Qu'est-ce que Maria a vu ? Maman est... Euh... Est morte, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ne me dites pas. La malédiction ? Euh... Je suis seulement... Euh... Capable de confir... Euh... Confirmer tes... Euh... Je crois, en gros, ce qu'il veut lui dire, c'est que... S'il lui met... S'il a... Non, je sais pas. Euh... Tu serais seulement capable de confirmer tes suspicions... Euh... En faisant pression dessus, n'est-ce pas ? Un truc comme ça. Est-ce qu'il veut dire qu'il faut que, genre, j'insiste ? Rrr... Quel homme bizarre. Elle est... Elle est feintée ! Bon, elle est... Elle est évanouie, quoi. Je commence à me demander si... Elle est évanouie. Ouais, non, rien. C'est bon. Tout va bien. Hop. Excusez-moi. On continue. Papa ! Mais attends, il y a un item à... à ramasser. Ah bah, il y a maman aussi. Maman ? Est-ce que c'est toi ? Attends ! C'est impossible. Ça ne peut pas être réellement maman. C'est impossible. Euh... J'ai... J'ai... Aïe, euh... J'ai... Mistouque. C'est plutôt mistouque, tout ça. Euh... Alors, je suis noeuvré, hein. J'essaye de... 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 Pouvoir traduire... J'ai confondu. Mistouque. Ah bah oui, ça vient de Mistake. Eh ! J'ai confondu. Euh... J'ai confondu. Euh... Même si maman est... Peut-être que la malédiction... Enfin, ça doit être la malédiction, n'est-ce pas ? Est-ce que tu as... Euh... N'as-tu pas remarqué ? Ah bah, il est encore là, oui. Cette tragédie... Euh... À propos... Du pouvoir de... Oh là là. Cette malédiction a été... Enfin, cette tragédie a été provoquée par... Le... Le pouvoir du... De la malédiction d'une femme. Un truc comme ça. Euh... Le... La malice pour ton... Pour ton père. Euh... Ce mal... C'est euh... Enfin, ces malheurs se sont transformés en... En malédiction. Euh... Qui cherchent la mort de ton père. Cette femme pourrait être... Alors, tu l'as réalisé ? Euh... Oui, c'est ta mère. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Oui. Euh... Qu'est-ce que tu penses de ça ? Euh... Enfin, pourquoi tu penses ça ? Parce que maman, elle aime papa. Euh... Euh... Et elle a euh... Elle a même euh... Compris euh... Son travail. Et euh... Il love... Et il... Il l'aime euh... En retour. Est-ce que maman euh... Est-ce que maman euh... Elle n'est pas contente ? Enfin, maman n'est pas contente ? Je ne peux pas croire qu'elle... Elle est euh... Qu'elle ait regardé The Grudge à la télé euh... Euh... Chieuse euh... 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 Je ne peux pas croire qu'elle soit en colère euh... Sur euh... Sur papa. Enfin qu'elle euh... Qu'elle lui veuille du mal. Globalement. Grosso merdo. C'est ça. Voilà. Et peut-être que... Euh... Peut-être que maman n'aime pas euh... Que père... Que père et Maria euh... Je ne veux pas croire que ça soit vrai mais... Alors tu vas aller chercher la vérité ? Apparemment oui. Est-ce que maman est papa ? Ce n'est pas possible. Elle l'a promis. Et euh... On ne peut pas euh... Oublier euh... Elle ne peut pas avoir oublié sa promesse. Je ne sais pas de quelle promesse elle parle. Je ne crois pas qu'ils en aient déjà parlé. Par contre ils euh... Il dort. Il dort. Euh... C'est comme s'il allait commencer à bouger. Ouah euh... Ça réussit à me surprendre. Il ne bouge... Il n'a pas bougé longtemps. Il ne bouge pas euh... Comme un Hulk. Comme un Husk. Euh... C'est quoi un Husk ? Effrayant mais presque beau. Effrayant mais presque beau. Et je veux ça. Voilà une petite gemme. Je pense qu'on va réussir à avoir toutes les gemmes. Je pense qu'on va pouvoir faire le 100%. Par contre c'est quoi Husk ? De vraies questions. Husk... En ce genre c'est Husky mais... Euh... Il dit une cosse. Bronchite vermineuse. Ou strongliose pulmonaire. Ça me paraît excessivement compliqué. Euh... Écoutez euh... C'est ce que dit le traducteur maintenant. Est-ce que c'est euh... Une bonne traduction. Je ne sais pas. Je ne connais pas le mot. Et je pense qu'on s'en fout. Une tête. Bah je veux ça. Où est... Où est mon corps ? Yah ! Bah écoute si tu es sage. Bah voilà. Je t'amènerai ce corps. Ouais voilà. Viens. Là. Suis-moi. Là. Et là il y a ta tête. Il arrive ton... Ton body. Est-ce que ton body est ready ? Ah mais fais un pas de plus. Ça reviens là. Voilà. J'ai... J'ai... Ah voilà. J'ai réussi. J'étais persuadé que je pouvais lui faire retrouver sa tête. Et effectivement c'est le cas. Trouver ! Est-ce que tu peux mettre ta tête dans le bon sens ? Merci messieurs. Messieurs. Merci madame. Et voilà. Et une petite gem. Et voilà. Faut être gentil avec les fantômes qui veulent notre mort. Mais je pense que s'il nous aurait attrapé, il aurait essayé de nous arracher la tête. Ce qui aurait pu être rigolo quelque part. Lui il a pas l'air très gentil. Y'a pas une sauvegarde avant ? Quoi qu'il a l'air surtout très mort. Euh... Le vieil homme... Va sur Mumble... Parle à lui-même. Enfin il se... Murmure à lui-même quoi. Malédiction... Cette... Youngster. J'ai envie de dire cette jeunesse mais... Je ne comprends pas ça. Maudite. Maudit. Soit ce jeune homme. Faire... Tout ce que sa femme dit. Et euh... Et sans réaliser sa vraie nature. Cette femme va créer un démon. Elle est bien plus... Bien plus folle que le docteur. Enfin, peu importe. Euh... Euh... What should I care... Euh... En gros il s'en fout quoi. Je pense. Un truc comme ça. Quelque chose... Euh... Quelque chose... Brille... Dans le... Dans le tonneau. Bah ramasse-le. Fais pas chier. Quand on goûte de quai. Tout en ébaye besoin. Là fait quelque chose. Ça a l'air bien ici. Une barricade en bois. Euh... Bloque le chemin. Oh bah non bah la cave à vin. Attends. Non c'est pas des bouteilles de vin écrasées sur le sol qui t'empêchent de passer. C'est ridicule. Ah ! Ça ça m'intéresse. Une échelle. Et j'ai déverrouillé la porte. Qui mène, qui mène, qui mène. Ah ! C'était ici. What ? C'est quoi ? Ah c'est une femme. Bah bonjour Adam. Ah là là y'a plus le chien. Ça a été complètement dévoré. Ouais et maintenant du coup le chien il doit avoir faim. Marchons un peu sur ce tome là. Ça craint. Le chien est quelque part. On sait pas où quoi. Alors par contre je suis sûr que je peux remplir le bucket, le seau. Je suis sûr que je peux le remplir d'eau. Et de l'eau. Il y en a là. Voilà. Ah mince c'est pour utiliser tout de suite. Ah c'est pas grave. On va éteindre la cheminée. On dirait que je peux aller dans la... Dans la cheminée. Aller dedans ? Euh non pas tout de suite. Je sauvegarde avant. Voilà maintenant on peut. Donc y'a une voix. Y'a un trou. Vous entendez une fille euh... Weeping euh... Jeindre je pense. Depuis le trou. D'accord. Je pouvais rien faire de plus. J'imagine qu'il faudra revenir. Ici rien n'a changé. Non. Euh... Attendez qu'est-ce qu'on a là ? L'échelle. Ok c'est bon. On va aller donc. Là où euh... Au tout début du jeu. Le jeune euh... Garçon voulait nous emmener. Il manque une section de l'échelle. Et bah voilà. C'est quoi ce bruit d'échelle euh... Complètement euh... Pété quoi. Quelque chose brille dans le... Dans le tonneau. Mais c'est bien de me dire qu'il y a des choses qui brillent dans les tonneaux. Mais le mieux c'est encore qu'on les ramasse. Euh... Pourquoi j'ai besoin de ça ? Ok. J'ai tout cassé ici. Serait-ce ? Oh bah oui ! Bah une mini-tronçonneuse ! Euh... Appuyez sur le bouton spécial pour équiper la tronçonneuse. Euh... Elle peut être normalement utilisée que dans les... Souterrains. Quand elle est équipée, appuyez sur le bouton de confirmation pour que Aya donne un coup... Euh... Enfin... Ouais, qu'elle donne un coup de euh... Tronçonneuse. Certains objets, les barils... Euh... Et les euh... En petits crates, les trucs vides, je sais pas quoi... Euh... Sûrement les... Les... Les pots, quoi... Peuvent être détruits par ce moyen. Euh... Mais ça ne peut pas être utilisé pour attaquer les ennemis. Euh... Soyez conscient... Euh... Que... Euh... 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 Scalding. Euh... Traduction, Scalding. Excusez. Voilà. Euh... Euh... Papa m'a réprimandé... Euh... Pour avoir joué avec une fois. Euh... Ne joue jamais avec euh... Ne joue jamais avec euh... Quelque chose comme ça euh... À nouveau. Désolé papa. Je suis rassuré que tu ne sois pas blessé. Euh... Avec cette euh... Euh... C'est... C'est... Mais ce qui est bien que je regarde maintenant la traduction, c'est que je les saurai... Peut-être... Pour la prochaine fois. Euh... Faut que je les retienne derrière, par contre. En plus... Oh, c'est un truc qu'on voit souvent, mais euh... Bizarre. Euh... Euh... C'est bizarre, quand même. Euh... Je pensais que je l'avais mis euh... Loin, quelque part euh... 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 En gros, elle ne pourrait pas l'apprendre. Euh... Pas euh... Où sur la Terre, t'as pu trouver... C'est une expression typiquement anglaise, je pense. Euh... 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 Où as-tu pu trouver euh... Ça euh... Aya ? Désolé. Je suis désolé, papa. Euh... Sig. Il pleure, quoi. Il fait genre hic. Euh... C'est comme ça. Il grince. Bon, bah voilà. Ok, maintenant, je peux tout éventrer avec ma troncerie. Hop. Et je trouve une gemme. C'est parfait. Ah. Il y a eu un truc ici. Euh... Où est-ce que j'ai vu un... Un baril qui brillait et... Pourquoi je me suis voudré ? Je suis tombé quelque chose à attraper ma jambe. Non. Il essaie de m'emporter loin. Ah merde. Les concentrations... Merde. Oh putain, c'est foutu. Ah bon sang. Non mais j'étais pas prêt. Euh... Attendez, rassurez-moi. J'avais sauvegardé dès que j'étais revenu par réflexe ou pas ? Oui. Ok, c'est bon. Là, je suis prêt. Je... Déjà, j'y vais pas au joystick parce que c'est... C'est... Ça fonctionne bien. Merde. Oh, c'est bon. Voilà, ça s'est fait. Donc où est-ce que j'avais vu un baril à détruire ? C'est ça qui m'intéresse. Euh... Je me rappelle plus. Je crois que c'est... Euh... Attendez. C'est genre par là. What ? Bienvenue à la maison, euh... Madame. Votre bras. Elle ne parle plus. Elle me dit toujours bien de la maison. Et elle, elle a perdu son bras. Perdez pas la main, enfin. J'ai encore besoin de dames pour me servir. Bah... Pétez pas les meubles aussi. Bon. C'est pas grave. Allons chercher... Je peux pas la tronçonner, elle, non. Ça, je peux pas tronçonner. Alors ça... Oui, d'accord. C'est là où je vais devoir aller. Ça, je sais. Ça me va. Mais d'abord... Je veux ça. Voilà. Là, j'aime. On fait une run 100% j'aime. Je peux vous tronçonner, monsieur ? Non. Pas un petit point de sauvegarde plus près que ça, quoi. Si, là, c'est bien. Ok, très bien. Bon, bah ça va faire une heure. Donc, euh... Moi, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne matinée. Je vais vous dire à la prochaine. Donc, mardi prochain. Euh... 10h... 11h30, max. Je rappelle, hein. Comme là, par exemple, aujourd'hui, j'arrête à 11h. Et euh... Et voilà. Donc, euh... Bah, je vous remercie. Et euh... À la prochaine. C'était Tanuema. Votre à la prochaine. Milliarden. Votre à la prochaine. Merci.